C'est ça, les livres de vie. Il y a toutes les réponses possibles à vos questions ici. Dieu a donné les remèdes à chaque problème. Dieu a donné les solutions à chaque question. Des préoccupations du mariage. Ça y est ici. Des fois, c'est les jeunes hommes qui ne veulent pas prendre les instructions de Dieu. Des fois, c'est la jeune fille qui ne veut pas prendre les instructions de Dieu. Des fois, c'est la jeune fille qui ne veut pas prendre les instructions de Dieu. Elle veut fabriquer sa propre voie. Je sais que vous tous, vous êtes encore des étudiants. Il y a de ceux-là qui travaillent. Vous avez été enseignés parfois par des enseignantes qui étaient libres. Qui peuvent vous dire que nous, vous devez être des femmes indépendantes. Ne dépendez pas des hommes. Ça, c'est l'instruction du monde qui concerne la tête. Qui dit la parole. Que Dieu bénéficie-moi. Je ne veux pas prendre tous les temps de notre pasteur. Soyez posé et suivez les instructions de Dieu. Que Dieu bénéficie-moi. Mais Dieu bénéficie-moi. Que 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 Dieu bénéficie-moi. Sous-titrage ST' 501 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 Et pardonne tous les péchés qu'on a faits dans l'ignorance. Aujourd'hui, nous avons confiance que Dieu va nous éclairer à travers sa parole. Ecclésiastes 12, verset 12. Souviens-toi de ton créateur. Dans le jour de ta jeunesse, cela est adressé aux jeunes. Comme vous vivez, souvenez-vous qu'il y a Dieu. La Bible dit que le ciel et la terre vont passer. Mais la parole de Dieu ne va jamais passer. Il y a la pollution partout dans le monde. Il y a la corruption partout dans le monde. Et nous sommes exposés à cela. Et comme nous sommes exposés à cela, Mais nous ne devons pas marcher selon le train de ce monde. Il y a la parole de Dieu qui nous conduit, qui nous conduit, qui nous garde jusqu'à notre destination. Il y a deux choses qui attendent l'homme et la femme. Il y a la mort. Il y a aussi le retour du Seigneur qui est en train de venir prendre tous les gens qui ont cru en lui. La mort est certaine. La mort est certaine. Et le retour du Seigneur est aussi certaine. Le jeune homme, souviens-toi de ton créateur. De fois, nous vivons une vie comme si Dieu n'existe pas. De fois, nous vivons une vie comme si Dieu n'existe pas. De fois, nous vivons de manière comme si c'est lui qui nous a donné le souffle de vie n'existe pas. Les gens de Dieu n'existe pas. et comme je dis, on parle au sujet de souviens-toi de ton créateur souviens-toi de ton créateur au jour de ta jeunesse avant le jour du trouble que cela s'approche et quand il va dire je n'ai pas trouvé du plaisir avant que sur le verset avant que s'obscurcisse le soleil la lumière la lune et les étoiles et que le nuage revienne après la pluie quand les gardiens de la maison tremblent et les hommes forts se coulent quand les gardiens se coulent parce qu'ils sont peu et ceux qui regardent les fenêtres se coulent et verset 13 i think in english in french it's going to be 14 verset 13 ou 14 now all has been heard here is the conclusion of the matter fear God and keep his commandment for this is the whole duty of man for God will bring every deed or every action or every behavior into judgment including every hidden thing whether it be good whether it be evil au verset 13 la Bible dit écoutons la fin du discours craint Dieu et observe ses commandements ce c'est là ce que doit faire tout homme car Dieu amènera toute oeuvre en jugement au sujet de ce qui est caché soit bien soit mal God will bring every action Dieu va amener toute oeuvre every thought tout pensée every behavior tout conduit tout comportement into judgment au jugement everything will be open before God toute chose sera ouverte devant Dieu c'est la raison quand nous sortons partout on peut aller camping on part camper partout on peut aller having a good time et avoir un bon moment wherever we can be partout on peut être souviens-toi il y a un oeil qui te regarde the reason I watching you il y a un oeil qui te regarde young man jeune homme souviens-toi de ton créateur des fois les gens ne veulent pas aller à l'église ils disent qu'aller à l'église c'est quelque chose d'ancien aller à l'église n'est pas quelque chose d'ancien aller à l'église c'est être chrétien et être chrétien nous avons des valeurs et nos valeurs ne sont pas des valeurs de ténèbres nos valeurs sont des valeurs de lumière cela veut dire notre conduite est complètement différent de la conduite de la race des gens qui ne connaissent sont totalement différent de ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur parce que la Bible comme chrétien nous sommes la lumière du monde c'est pour cela on doit briller à ceux-là qui sont dans le terrain à ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur on doit briller la Bible dit nous sommes le sel de la terre et le sel du monde on doit donner le goût à ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur pour qu'ils soient attirés aussi et suivre le Seigneur souvenez-vous que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas mort à la croix en vain même dans le temps du Seigneur quand le Seigneur Jésus-Christ vivait sur cette terre il y avait de jeunes gens et certains jeunes gens le regardaient et ils disaient que cet homme perd notre temps cet homme a des hérésies cet homme a des doctrines qu'on n'a jamais entendues mais ils n'ont pas réalisé que cet homme était le donneur de la vie ils n'ont pas réalisé que cet homme était le créateur ils n'ont pas réalisé que cet homme était Jehovah Jireh ils n'ont pas réalisé que cet homme était le healer ils n'ont pas réalisé que cet homme était le conforter ils n'ont pas réalisé que cet homme le Seigneur Jésus-Christ était le bon bergé Ils n'ont pas réalisé Que cet homme C'était la résurrection Et la vie Ils n'ont pas réalisé Que cet homme C'était tout pour nous C'est tout pour nous C'est notre protégeur Mais ils disaient que cet homme C'est en train de perdre le temps Aller à l'église C'est perdre le temps Mais souviens-toi de ton créateur C'est lui qui vous donne le souffle de vie Combien de personnes sont allées au lit Et ne se sont pas rêvées Combien de personnes sont allées à l'Eastern Cape Et ne sont pas sorties vivantes Combien d'accidents qui s'est passé Beaucoup de gens sont morts à l'accident Mais vous et moi Nous sommes en vie On doit remercier le créateur On doit remercier le créateur Souviens-toi de ton créateur Pendant que tu es jeune Souviens-toi de ton créateur Pendant que tu as la vigueur Souviens-toi de ton créateur Pendant que tu as encore le souffle de vie Il y a des gens dans les hôpitaux Sous oxygène Ils désirent avoir une bonne vie Ils veulent retourner à la maison Mais ils ne peuvent pas Ils sont ingénués Ils sont cloués Ils sont cloués au lit De la maladie Avec l'oxygène Mais vous et moi On n'est pas spécial Si nous sommes ce que nous sommes C'est la grâce du Seigneur Alors dans ce souvenir de notre créateur Jeunes gens et jeunes femmes Ils vivent comme si Dieu n'existe pas Souvenez-vous qu'il y a trois choses Que je stresse toujours Que je suis en train de mettre l'accent Que je suis en train de mettre l'accent Sous ces trois choses N'agissez pas quand vous êtes sous ces trois choses Quand vous êtes sous colère Vous êtes en colère N'agissez pas Vous allez faire d'erreur Quand vous êtes excité Vous partez à la fête Vous partez à la fête L'excitation de la fête Vous sortez avec vos amis L'excitation N'agissez pas Vous allez faire d'erreur Quand vous êtes sous pression They're pressuring you They're putting a lot of pressure You have to do this You have to get married The auntie comes on one side The father comes on the other side The mother comes behind The uncles Get married Marie-toi Oh get to that girl Prends cette femme-là Oh take that man Prends cet homme-là You're under pressure Je suis sous pression N'agis pas Agissez Quand vous êtes sous la conduite du Saint-Esprit Et comment connaître si je suis sous la conduite du Saint-Esprit Priez avant de prendre toute action dans votre vie Et sois sûr que Tout acte que tu veux poser soit selon la parole de Dieu Et quand cela est selon la parole de Dieu Alors tu peux agir Under any circumstances As long as any action you want to pose Aussi longtemps que Aussi longtemps que N'importe quelle action que tu veux faire Is according to the word of God Et selon la parole de Dieu You can act Alors tu peux agir The Bible says in Colossians chapter 3 verse 16 La Bible dit dans Colossians chapitre 3, 16, 17 Everything that we do Toutes les choses que nous faisons In action En actes Indeed En actes In thought Dans la pensée We have to do everything in the name of the Lord On doit faire toutes les choses dans le nom du Seigneur Whatever you do in words And indeed Or did Do all in the name of Jesus Toutes choses que vous faites en actes En paroles Ou en oeuvres Faites tout au nom du Seigneur Giving thanks To God And the Father by Him En rendant par lui Des actions de grâce A Dieu le Père Everything that we do We have to make sure we do them In the name of the Lord Jesus Christ Young man Young people Fear the Lord Fear the Lord Fear the Lord And walk in the word of the Lord Fear the Lord The Bible says The fear of the Lord The fear of the Lord Is the beginning of wisdom And the Bible says To hate evil To haïr le mal Is a wisdom C'est la sagesse Thank you Brother Noah The fear of the Lord The fear of the Lord The fear of the Lord That is in Proverbs chapter 1 Ça c'est Proverbs chapitre 1 Verse 7 We can read Verse 7 On peut le lire Proverbs chapitre 1 Ça c'est Proverbs chapitre 1